Là c'était le dortoir avec ses lits où il s'entassait. Souvent j'ai un père qui disait, le matin, mon voisin était mort. La mort, la malnutrition et l'humiliation ou l'enfer des camps de concentration, c'est à travers ces aquarelles ou ces lavis précieusement conservés par son fils que Maurice de la Pintière a tenu à témoigner de ses deux ans d'enfermement, notamment dans le camp de Dora où plus de 20 000 prisonniers ont disparu. Maurice de la Pintière matricule 31 115, alors âgé de 24 ans, en avril 45, en reviendra quant à lui, mais hanté par les images de la terreur quotidienne des déportés. C'était gravé dans ma mémoire, j'avais les physionomies aussi bien des SS que des capots et des civils qui travaillaient à l'usine souterraine d'Aura où on fabriquait les V1 et les V2 et donc il fallait que je le fasse tout de suite. Dessiné pour témoigner, Maurice de la Pintière réalise ainsi, dès 46, 35 la vie, quelques peintures et ce journal, des oeuvres plutôt que des paroles. Quand il revient des camps de concentration, c'est un homme qui mesure à peu près 1,75 m, qui pesait 35-40 kg, il était défiguré, il avait passé deux ans dans des conditions extrêmement misérables et il revient dans un monde civilisé qui ne peut pas comprendre ce qu'il a subi. Donc il a eu besoin, plutôt que de parler, car ce n'était pas un orateur spécialement, il s'est servi de son talent d'artiste pour nous parler et nous communiquer son vécu. Voilà l'image qu'il avait de Dora, la mangeuse d'hommes, ça c'est dans le camp, la charrette du matin qui amenait le pain, la charrette du soir qui ramenait les morts. Laisser une trace et raconter l'enfer, ces oeuvres sont de véritables témoignages de l'atrocité, mais elles ont aussi un rôle de mémoire. Comme c'était un homme qui avait une forte mémoire visuelle, eh bien il s'est souvenu de la façon dont était tout le camp. Il y a le chenille qui est là, il y a le deuxième crématoire, ça c'est peut-être le tunnel. Et il voulait ne pas oublier et donc se souvenir de toutes ces étapes. L'intérêt c'est que l'on divulgue cette souffrance que certains hommes ont subie pour que l'on vive libre. Donc c'est cela, on peut conserver une certaine liberté que si on se souvient de ce qui s'est passé, de notre histoire. Et ça fait partie, c'est une page de notre histoire, aussi douloureuse soit-elle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, 70 ans après la libération du camp de Dora et 9 ans après le décès de son père, Bruno de la Pintière continue d'exposer ses oeuvres et d'entretenir la mémoire d'un déporté rescapé qui sans jamais oublier a pourtant pardonné.